Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On arrive en fin de semaine avec, comme vous le savez, tous les dimanches, un abonnement d'un mois au Prono VIP qui est en jeu à gagner sur le site urs-fr.com. Pour ce faire, il faudra trouver le gagnant du Quintée Plus de dimanche. Et quel Quintée on aura droit ce dimanche ? Ce sera tout simplement le prix du Bourbonnet, quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte. Donc voilà pour le Quintée qui nous attend. Les conditions, c'est tout simplement l'élite d'échevaudage, 18 concurrents en liste sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Alors comme je l'ai dit, on a affaire à un très très beau Quintée et quasiment tout le monde a répondu présent. A commencer par le 17, un Hidao de Thillard que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est assez logique, c'est un véritable champion. Alors certes, on ne l'a pas revu depuis son relatif échec il y a environ deux mois sur l'hippodrome de Vincennes dans l'UET circuit final. En tout cas, c'était malgré tout une performance très correcte, sachant, même s'il était très très joué, que c'était un temps extraordinaire qui a été réalisé. Une 9-5 sur le parcours des vitesses de la grande piste de Vincennes. Voilà, il a repris de la fraîcheur, c'est son entrée dans le meeting, il est allégé dans sa ferrure. Ce parcours ne lui pose aucun problème en cas de tentative sur 2008 grande piste. Il compte trois victoires et une disqualification. Donc voilà, mis à part le fait qu'il a été disqualifié une fois sur ce parcours, il est irréprochable. C'est un véritable champion. Il faut qu'il se qualifie pour pouvoir entamer la suite des hostilités avec beaucoup plus de sérénité. Et je pense qu'il va y arriver avec brio. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15. Ampiam et DSM, c'est la note du prix de Bretagne. On a vu qu'elle, elle a vraiment été très malchanceuse dans la première course qualificative pour le prix d'Amérique. En terminant seulement huitième, mais la fin de course était très séduisante. Elle avait encore des ressources. Elle vaut bien mieux que cela. Deuxième atout de Thierry Duval-des-Saint qui n'a pas caché sa confiance. Elle est déférée des quatre pieds. L'an passé, elle avait terminé quatrième de cette épreuve, si je ne me trompe pas. C'est ça, quatrième en 1-12-1. Donc voilà, une jument qui a fait ses preuves, une jument de classe. Rien à ajouter pour moi. Si ça se passe mieux que dans le prix de Bretagne, elle doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5, Josh Power. Je le reprends en confiance. Josh Power, c'est un cheval de qualité, vainqueur du critérium des 4 ans, des 5 ans. Alors oui, ses premiers pas face à l'élite, seulement sixième dans le prix de Bretagne. Maintenant, ce qu'il faut également signaler, c'est qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il trotte une 11-6 sur 2007 grande piste. C'est un excellent chrono. Je pense qu'il sera encore mieux sur 2850 mètres, puisqu'il avait remporté le critérium des 4 ans sur ce parcours il y a un peu plus d'un an. Pour moi, de nouveau, il faut associer à Eric Raffin et présenter avec la confiance de son entourage. Je pense qu'il est capable de terminer sur le podium et d'obtenir son billet pour le dernier dimanche de janvier. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le plus riche, le numéro 18, Onek, qui est de retour sur l'hippodrome de Vincennes. L'hiver dernier, ça s'est très très mal passé. Il a aligné les déceptions avant d'être arrêté en milieu d'hiver, après le prix d'Amérique où il avait vraiment déçu. Depuis son retour en piste, au printemps, il a été irréprochable. Il a toujours fait l'arrivée, il a toujours terminé dans les cinq premiers. Il vient de s'imposer dans le prix des géants du côté de Volvega il y a un mois de cela. Un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Alors voilà, maintenant, il y a la petite inquiétude. Parce que ses dernières sorties sur l'hippodrome de Vincennes, c'était l'hiver dernier. Et ça s'est vraiment mal passé. Est-ce qu'il est un petit peu écoeuré par une piste aussi exigeante ? Je ne pense pas. C'est un cheval de qualité, c'est un cheval de grande classe, c'est un champion. Je pense qu'il n'était vraiment pas bien l'hiver dernier. Et c'est pour ça que je le retiens aussi haut en quatrième position. Même si je le préfère sur plus court, à mon avis 2008, en étant bien planqué, il est capable d'accrocher une belle place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 16 au Curberry. Alors, il est certes qualifié puisqu'il a terminé troisième du prix de Bretagne. Mais il est de nouveau déféré des quatre pieds. L'entourage est confiant. Alors, bien entendu, il va être drivé de manière peu offensive. Il va certainement attendre son heure côté corde en espérant avoir le meilleur des parcours. Ça va être tout ou rien. S'il a l'ouverture au moment opportun, il va très bien finir. Il est capable de faire comme dans le prix de Bretagne, accrocher une belle place. Si c'est un peu moins bien, il sera peut-être aux portes du Quintet ou pas loin. En tout cas, je pense que vu sa pointe de vitesse finale, même s'il est préservé, il peut accrocher une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Guderipré, Guderipré, qui sera déféré des quatre pieds. C'est la première fois sous l'entraînement de Thierry Duval-Dessin. C'est un cheval qui a été déféré des quatre pieds une seule fois dans sa carrière. Ça s'était soldé par une disqualification. C'était dans le prix de Belgique il y a de cela près de deux ans. Maintenant, c'est la première fois pour Thierry Duval-Dessin, comme je l'ai dit. Donc, si son entraîneur a décidé de retenter le coup, c'est qu'il pense qu'il a des bons pieds et que ça va lui permettre d'être encore plus performant. En tout cas, je pense que c'est un cheval qui est capable de faire une grosse, grosse performance. Déjà, l'an passé, il avait terminé 3ème du prix de Bourbonnet en faisant un truc qui sort de l'ordinaire. Il avait fait pas mal d'extérieurs, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un très bon cheval et il faut s'en méfier, bien entendu. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Dimitri Ferme. C'est peut-être ma botte secrète. Dimitri Ferme, il était annoncé d'effaire des 4 pieds finalement. Il est seulement plaqué des antérieurs. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir face aux meilleurs de sa génération. Il vient de terminer 2ème du prix Marcel Laurent derrière Juchuatry. Juchuatry qu'on attend 2 pieds fermes d'ailleurs dans le prix Thénor de Beaune. En tout cas, la ligne est bonne. Auparavant, il n'avait pas couru depuis le mois de janvier. Donc, un cheval qui va certainement afficher des progrès, qui affronte certes l'élite, mais qui possède suffisamment de qualité pour pouvoir leur offrir une bonne réplique. Et pourquoi pas faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce Quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Hussardulandré. Lui aussi est qualifié, mais il est plaqué des 4 pieds. Alors, certes, il a réalisé une superbe performance dans le prix de Bretagne. Après une grosse lutte, à mon avis, on va être un peu moins offensif avec lui. D'autant qu'il est qualifié, ça ne sert à rien. Surtout, vu la course qu'il a eue en dernier lieu, de sortir l'artillerie lourde. Mais voilà, sur sa qualité intrinsèque, on peut y croire pour une 3, 4, 5ème place aussi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11. Il s'agit d'Hokai Doji. Ali m'a beaucoup déçu dans le prix de Bretagne. Je ne vous le cache pas. Certes, il a dû faire un effort pour se placer en début de parcours. Mais il a été vraiment dominé de bonheur dès le tournant final. Ce n'était pas le vrai Hokai Doji. J'en attends un petit rachat. Mais vu sa dernière tentative, ce sera juste un regret de ma part. Mais voilà, il faut toujours se méfier d'une bête blessée, comme on dit. Parce qu'en général, c'est là qu'elles sont le plus redoutables. Et c'est vrai que ce Hokai Doji, s'il montre son vrai visage, il est capable de se réhabiter pleinement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 17, que j'ai retenu devant le 15, le 5, le 18, le 16, le 10, le 9 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout pour cette compétition en conseil de jeu. Pour moi, le 17, il a haut de tiers. C'est un champion. Il devrait s'imposer sans coup faire rire si tout se passe bien. Le 15 empie à Medesem, très très mal chancelé la dernière fois. Josh Power, je le reprends. Je pense vraiment qu'il vaut mieux que sa 6ème place, même s'il n'a pas démérité dans le prix de Bretagne. Et à mon avis, on va tout faire du côté de Sébastien Ernaud pour le préparer au mieux pour ce rendez-vous et lui permettre d'obtenir son billet pour le prix d'Amérique. Avant de se quitter, je vous rappelle bien entendu qu'il faut commenter cette vidéo YouTube en indiquant le gagnant en bas de votre écran pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au Pronoviepi sur le site turf-fr.com. Je vais y arriver. Ce qu'il faut également signaler, c'est que si vous êtes plusieurs à donner la bonne réponse, il y a un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour désigner le gagnant. Voilà pour les caractéristiques de ce concours. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en coche en la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve lundi du côté de Cagnes-sur-Mer, une épreuve d'obstacles qui nous attend, le meeting qui a été lancé maintenant du côté de Cagnes avec un quintet intéressant. On en reparlera d'ici là dans la prochaine émission. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.